Dans un autre chapitre, la RDC et les USA entendent entrer dans une nouvelle approche de coopération économique durable, transparente dans la paix, bénéfique au peuple congolais, l'ex-motive du séjour, du travail des hauts responsables américains, avec en sa tête Dalip Spik, les conseillers adjoints à la sécurité nationale, une visite qui découle des derniers entretiens entre les présidents Biden et Tshisekedi lors de la COP25 à Glasgow, après des échanges fructueux entre eux avec différentes annonces congolaises. Les émissaires de Joe Biden affirment que rien n'arrête désormais les investissements du secteur privé américain sur les sols congolais. Cette délégation des hauts responsables américains conduite par Dalip Singh a, au cours des échanges avec les autorités congolaises, balisé le chemin pour la matérialisation des investissements américains en RDC à partir de cette année, et ce, dans différents domaines d'intérêt commun entre les deux nations, qui s'inscrivent dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement. Nous voulons donc accorder un choix à la RDC pour l'instant. Un choix qui respecterait la loi congolaise. Une opportunité qui permet de recruter et de former la population congolaise et de le mettre au travail, le cas échéant. Et un modèle qui permet également de faire un partage équilibré des ressources à la communauté congolaise. Par-dessus tout, un choix qui permettrait d'accorder une vie digne de ce nom à la population congolaise. Nous ne demandons pas au gouvernement de la RDC de choisir entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Nous, les États-Unis d'Amérique, disposons d'un produit meilleur que nous pouvons offrir aux Congolais. Les contrats assignés doivent être transparents, les contrats doivent être durables et ces contrats doivent être inclusifs. Et donc nous pensons que le gouvernement américain peut donner un signal fort auprès du secteur privé américain qui peut venir investir dans ces pays et apporter un changement qui, jusqu'à là, n'a jamais été apporté. Les investissements dans le secteur de l'environnement font partie des priorités. Un début d'aboutissement de la rencontre entre le président Biden et Tshisekedi à Glasgow lors de la COP26. Le président Tshisekedi a attiré toute notre attention lors du sommet de Glasgow parce qu'il a en fait dit que la RDC était la solution aux problèmes climatiques du monde. En ce qui concerne l'énergie propre, la RDC, c'est vraiment le moteur en ce sens parce qu'il dispose des matières premières nécessaires. Les États-Unis d'Amérique sont disposés à pouvoir s'investir dans ces processus. Et comme vous le savez, les pays développés ont plus l'engagement de pouvoir fournir environ 100 millions de dollars pour pouvoir investir dans ces secteurs à partir de 2023. Mais c'est vrai que les pays en développement, dans la RDC, ont besoin des milliards de dollars, pas des millions. Et la seule façon de pouvoir parvenir à cet objectif des milliards de dollars, c'est d'impliquer les secteurs privés. Voilà, donc ces projets peuvent me permettre de pouvoir réduire les émissions ou peut-être également d'améliorer la résilience au climat. Tout en saluant les avancées enregistrées par le président Tshisekedi, le conseiller adjoint à la Sécurité Nationale d'Alepsing, la directrice principale pour l'Afrique du Conseil National de Sécurité d'Anna Banks et la sous-secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines, Amy Hollman, ont insisté sur un modèle de coopération économique durable, transparente dans la paix, qui soit bénéfique au peuple congolais d'abord.